Pour la première fois de son histoire, la firme d'Elon Musk a mis à feu les moteurs Raptor 2 à Boca Chica au Texas, dont le Super Heavy Starship, auront besoin. C'est une étape déterminante qui nous rapproche du vol inaugural. Après les quelques problèmes des dernières semaines, SpaceX recommence à nous faire rêver. Croyez-vous que ce sera le Starship Super Heavy de SpaceX ou bien le SLS de la NASA qui décollera le premier? Alors aujourd'hui, je n'ai pas même le choix, c'est certain qu'on va parler de Starship Super Heavy, Falcon 9, Falcon Heavy. Mon nom est BDF et bienvenue à l'actualité spatiale. Show! Pendant que la NASA et Boeing préparent le lanceur SLS et la capsule Orion pour son premier vol inaugural qui devrait avoir lieu le 29 août, SpaceX a réalisé en début de semaine deux allumages moteurs, ce qui pourrait être vu comme un signe que le vol Starship Super Heavy est pour très bientôt. Wow! La société d'Elon Musk se prépare pour le tout premier test en vol orbital du Starship, un véhicule réutilisable composé d'un énorme propulseur appelé Super Heavy et d'un vaisseau spatial d'étage supérieur appelé Starship. SpaceX vise à effectuer ce premier saut orbital depuis Starbase, son installation du sud du Texas prochainement en utilisant le prototype Booster 7 Super Heavy et le véhicule Ship 24, donc le Starship. Le Booster 7 et le Ship 24 ont tous deux craché du feu mardi le 9 août lors d'essais de feu statique allumant brièvement leur moteur Raptor 2 tout en restant ancré au sol. L'action s'est intensifiée jeudi le 11 août pour Booster 7 qui a effectué un tir statique beaucoup plus long de 20 secondes sur le support de lancement orbital de Starbase. La combustion de longue durée visait à tester la pressurisation autogène. Mardi et jeudi, Booster 7 n'a allumé qu'un seul de ses 33 moteurs Raptor, soit un moteur différent chaque jour. Le Ship 24 en revanche a allumé deux de ses six Raptor lors de son tir statique de mardi. Selon les dires, SpaceX lancera de plus en plus de moteurs simultanément au fur et à mesure que la campagne de test se déroulera. SpaceX considère Starship comme potentiellement révolutionnaire, une avancée qui pourrait aider l'humanité à s'implanter durablement sur la Lune et sur Mars. La NASA voit également des promesses dans le véhicule choisissant Starship comme premier atterrisseur avec équipage pour son programme Artemis d'exploration lunaire. Le prochain vol d'essai orbital est une étape critique sur cette voie. Si tout se passe comme prévu pour cette mission, le Booster 7 fera un splash d'ondes dans le golfe du Mexique. Peu de temps après le décollage, le Ship 24 fera le tour de la Terre une fois, puis descendra dans l'océan Pacifique près de l'île hawaïenne de Koei. C'était la première fois que SpaceX testait au sol la nouvelle version du moteur Raptor 2. Ces deux tirs statiques ont principalement servi à tester la tuie au tri des systèmes de propulsion à oxygène et à méthane liquide. Étant donné que les moteurs Raptor du Booster 7 et du Ship 24 n'ont pas connu d'anomalie, il est fort possible que SpaceX essaie progressivement de plus en plus de moteurs dans les jours à venir. Après avoir déclaré que SpaceX serait proche de la faillite, le rythme de production des moteurs Raptor 2 ne s'accélérait pas. Elon Musk a annoncé quelques jours plus tard qu'il allait construire un pas de tir au complexe 39A au Kennedy Space Center en Floride pour le lancement de Starship Super Heavy. Wow, c'était pas rien ça. Ce pas de tir qu'utilise actuellement SpaceX pour lancer le Falcon Navy et le Falcon 9 était utilisé par les missions Apollo du programme lunaire de la NASA et les navettes spatiales jusqu'à leur retrait en juillet 2011. Bon, il fallait qu'il monte sa navette spatiale Columbia en papier mâché. T'as trupeux, hein? La rampe de lancement Starship pourrait prendre un vol orbital dès l'automne. Après que SpaceX ait empilé le premier segment de la rampe de lancement Starship plus tôt cet été, il est maintenant plus haut que la structure de service fixe de la plateforme 39A à seulement 1000 mètres du launch complexe 39. Le premier vol orbital du Starship est actuellement attendu dans les installations de SpaceX au Texas, mais plus tard, Elon Musk a déclaré que le Kennedy Space Center serait la base du système de fusée réutilisable conçu pour rendre la vie multiplanétaire. Donc, c'est de là que je vais décoller pour aller sur Mars. Allez-vous venir avec moi? SpaceX a encore des obstacles réglementaires à franchir pour obtenir sa licence de lancement. Starship Super Heavy est plus grand et sera beaucoup plus puissant que le système de lancement spatial SLS, la fusée la plus puissante de la NASA. Une fois terminée, la tour Mekadilla en Floride pourrait être proche de la hauteur du bâtiment d'assemblage de véhicules de la NASA, le VAB. La section 6 de 9 a été empilée dans les derniers jours et il n'en reste plus que trois. SLS est actuellement à l'intérieur du VAB, la NASA prévoyant le premier lancement de sa méga fusée le 29 août. Plus tard, Starship sera utilisé comme atterrisseur lunaire pour la mission Artemis 3 de la NASA, envoyant des astronautes américains sur la Lune pour la première fois depuis le programme Apollo. Et avec la concurrence dans l'espace d'une nouvelle puissance mondiale. Avec les Chinois qui veulent se rendre plus rapidement au pôle sud de la Lune, je peux vous dire que de voir ce bâtiment d'assemblage en Floride grandir, bien, c'est encourageant pour les Américains. La fusée réutilisable Falcon Heavy de SpaceX peut désormais transporter des satellites espions américains en orbite. Wow! SpaceX pourrait bientôt gérer certaines des missions satellites les plus prioritaires du gouvernement américain. La Space Force a certifié SpaceX pour lancer des satellites espions top secret utilisant des fusées Falcon Heavy équipées de boosters réutilisables. Cette décision donne à SpaceX des missions gouvernementales plus médiatisées, bien sûr, mais promet également d'économiser de l'argent fédéral en réduisant les coûts de transport de ces satellites en orbite. La Force spatiale a déjà économisé plus de 64 millions de dollars pour les missions GPS en utilisant des fusées Falcon 9 réutilisables. SpaceX peut transporter des satellites espions à bord des fusées Falcon 9, mais ils n'ont pas toujours la puissance nécessaire pour des charges utiles plus lourdes. Le premier lancement basé sur Falcon Heavy est prévu entre octobre et décembre. Cela pourrait représenter un coup dur pour les producteurs de fusées rivaux, car Boeing et Lockheed Martin United Launch Alliance n'ont toujours pas reçu d'approbation similaire pour une version de sa fusée Vulcan utilisant des moteurs Blue Origin. La question est de savoir qui sera utilisé pour effectuer les 39 lancements qui vont avoir lieu pour la sécurité nationale entre 2025 et 2027. Aux États-Unis, un amateur vient de reproduire le lancement et l'atterrissage d'une fusée Falcon 9. Cela a été un apprentissage de 7 ans, avec de nombreux échecs. En 2015, Joe Barnard de Los Angeles aux États-Unis ne connaissait absolument rien en aéronautique ni en programmation et s'est lancé le défi de réaliser une fusée miniature réutilisable Falcon 9 de SpaceX. C'est à force de persévérance, d'essais infructueux et de nombreuses erreurs que cet autodidacte est pervenu à faire atterrir sa fusée pour la première fois le 24 juillet dernier. Les premières images de ce tir et de ce retour sur Terre viennent tout juste d'être diffusées. Le passionné a même créé sa propre société, Barnard Propulsion System, BPS.Space, pour faire partager ses avancées et développer de véritables projets professionnels autour des fusées. Il vit désormais de sa boutique en ligne spécialisée et des revenus publicitaires générés par la diffusion de ses vidéos sur YouTube. Ouais, c'est le contraire de toi, ça. Sur le site de BPS.Space, Joe Barnard explique qu'il a une formation universitaire autour de la production musicale, des études plutôt éloignées de l'aérospatiale. Souhaitant travailler dans ce domaine, il a mené ce défi pour tenter d'obtenir un emploi chez SpaceX en cherchant à les impressionner avec ce modèle réduit. Pour le moment, les lancements de ce passionné sont limités en altitude, mais il aspire à lancer sa fusée dans l'espace suborbitage, c'est-à-dire à près de 100 km d'altitude avec une fusée un peu plus grosse. Mais ça, ça va être à suivre. C'est juste le fun, c'est un passionné. On aime les passionnés ici, hein, sur cette chaîne. Ouais, absolument. SpaceX prévoit 52 lancements en 2022. Il y en a eu 35 de réalisés, dont 22 pour les satellites Starlink. Il n'y a pas de pause estivale pour SpaceX. En 2022, l'entreprise américaine poursuit tout au long de l'été ses décollages pour acheminer aussi bien des satellites, des cargos de ravitaillement au profit de l'ISS ou bien des astronautes. SpaceX envoie depuis 4 ans maintenant des satellites Starlink dans l'espace à un rythme de plus en plus soutenu. D'ailleurs, rien que pour l'année 2022, l'entreprise américaine fondée il y a une vingtaine d'années a déjà bouclé plus de 22 tirs pour le compte de son service Internet. Cette cadence remarquable, alors que l'on est qu'en milieu d'année, est rendue possible d'une part parce que l'entreprise américaine a accès à différentes aires de décollage sur la côte Ouest, à Vandenberg, et sur la côte Est, à Cap Canaveral. Et d'autre part, parce qu'elle récupère aussi le corps central de ses lanceurs qu'elle peut ensuite réutiliser à de nombreuses occasions. SpaceX a procédé globalement à 35 décollages rien que pour 2022. Le 34e de cette semaine a d'ailleurs profité à Danuri, la première sonde spatiale coréenne à destination de la Lune. Au début de l'année, l'entreprise avait annoncé un programme chargé cette année avec 52 tirs prévus, soit l'équivalent d'un par semaine. Et ici à Blue Dot Future, on a fait un petit concours au début de l'année, vous vous souvenez? Donc, on va continuer à suivre. Qui sera le gagnant? Devine le nombre de lancements de SpaceX. Si vous voulez retrouver le tableau, il est sur https2.slashbloudotfutur.com Et je peux vous dire que le gagnant, il est probablement en haut du tableau. Et ça complète mon actualité spatiale show! Merci les BDF de suivre la chaîne du futur. Et n'oubliez pas, à chaque jeudi, c'est mon émission Cosmos, c'est de la belle science. Ça va faire en sorte que vous allez avoir plus de conversations avec vos proches. Et je termine cette semaine avec cette légende. J'aime ça les légendes, moi. Au 19e siècle, la vérité et le mensonge se sont rencontrés un jour. Le mensonge dit à la vérité, « Ah, il fait très beau aujourd'hui! » La vérité regarde autour d'elle et lève les yeux au ciel. Le jour était vraiment beau. Ils passent beaucoup de temps ensemble jusqu'au moment d'arriver devant un puits. Le mensonge dit à la vérité, « L'eau est très agréable. Prenons un bain ensemble. » La vérité, encore une fois méfiante, touche à l'eau. Elle était vraiment agréable. Ils se déshabillent et se mettent à se baigner. D'un coup, le mensonge sort de l'eau, mais les habits de la vérité s'enfuient. La vérité furieuse sort du puits et court partout afin de trouver le mensonge et de récupérer ses habits. Le mensonge, en voyant la vérité, toute nue tourne le regard avec mépris et rage. La pauvre vérité retourne au puits et disparaît à jamais en cachant sa honte. Depuis, le mensonge voyage partout dans le monde habillé comme la vérité en satisfaisant les besoins de la société. Et le monde ne veut dans aucun cas voir la vérité nue. Alors comme on dit les BDF, il faut beaucoup de vérité pour gagner une confiance. Il suffit d'un mensonge pour la perdre. D'ici là, n'oubliez pas de regarder le ciel. La vie est magnifique. Et le futur, lui, il commence maintenant. Adios, amigos.